Deux de nos journalistes ont vécu pour la première fois les fêtes de Dax. Ils vous feront découvrir leurs expériences de Candide. Retrouvez maintenant le premier épisode. Salut, moi c'est Nicolas. Et moi c'est Quentin, on vous emmène découvrir les fêtes de Dax avec nous. C'est parti ! En nous promenant dans les rues d'Aquaz, nous avons trouvé un lieu à part. Cette ancienne clinique est devenue un restaurant grâce à la société Terre d'Adour qui veut mettre en valeur la cuisine du terroir. La démarche de Terre d'Adour c'est vraiment d'aller le plus direct possible au niveau du consommateur final sans oublier quand même des clients locaux qui doivent être des partenaires aussi, des restaurateurs, des bouchers, des charcutiers. Et localement, on a vraiment, nous aussi en tant que producteurs, il faut de plus en plus éviter de faire faire des kilomètres importants à nos produits alors qu'on a tout sur place. Très vite, une dégustation s'impose. Au menu du foie gras évidemment, mais pas que. Voilà, c'est du vrai foie gras, c'est du foie gras entier. Voilà, et ensuite la seconde assiette, c'est les calamars chorizo, recettes maison, voilà, qui a été élaborées par notre chef cuisinier, en fait. Voilà, donc on fait découvrir tout simplement ça aux convives et au festail. Je vais vous laisser faire le test et vous allez tout simplement me dire si vous... Vous voulez voir, c'est... Vous voulez partager un dessin ? Voilà, écoutez... Alors ça du coup, c'est... Alors c'est des calamars. D'accord. C'est des calamars et voilà, avec recettes maison, voilà, élaborées, spéciales pour la fête. D'accord, vous ne nous direz pas les ingrédients secrets en fait, c'est ça ? Ah non, 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 l'assaisonnement reste quelque chose de, voilà, de maison, pour l'instant. D'accord, on va mener l'enquête en tout cas. Voilà, merci. Nous avons quand même réussi à en savoir un peu plus sur cette fameuse recette. Le canard produit une viande rouge en fait. C'est une volaille, mais la seule en fait qui produit une viande rouge. Donc c'est du magret de canard, mais avec une recette également spéciale. Donc on appelle ça le rôti de magret au piment d'Espelette. Donc c'est des viandes qui sont maturées. Voilà, il n'y avait qu'un assaisonnement aussi, voilà, maison. Je vais vous laisser déguster le foie gras après. Je ne m'y connais pas du tout en calamar, mais c'est très bon en tout cas. Nos assiettes finies, nous avons demandé leur avis au client. Comme il faut, parfait. Saignant, voilà. Tout ce qu'on peut rêver d'un magret de canard finalement réuni dans une assiette. C'était succulent. Des produits régionaux, super bons. On a très bien mangé. Et alors qu'est-ce que vous avez mangé comme produits régionaux ? Ça ? Alors ça ? Bon ça c'est pas régional, mais très bon, très bon. Ça colle un peu. Après foie gras, foie gras de la chalosse, magret de canard. Tout ce qu'il faut. Et alors le magret de canard, il avait un goût ? Ouais, moi je suis d'ici, donc on élève chez nous, donc je connais les bons produits, et super bon. Ça fond dans la bouche. Ça fond dans la bouche. Il faut venir. Après avoir rempli nos ventres, on a découvert un bar un peu décalé, mais ça, c'est une autre histoire. On a découvert un bar un peu décalé, donc on a découvert un bar un peu décalé.